et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou l'épisode d'europe anniversadis quatre ans multi avec dam ned salut dam ned on est toujours sur thé pudding camembert et on était en train enfin ça y est de s'occuper doucement de l'autriche qu'il fallait qu'on apprenne qu'il fallait pas trop se foutre de notre gueule exactement je pense qu'elle commence à le comprendre ouais on est d'accord moi j'étais en train de faire deux sièges de fort ok très bien ici à gêne qui m'aide c'est fort sympathique de sa part avec ses 4000 hommes pour cette prix et on avait quelques problèmes enfin moi j'avais quelques problèmes au nouveau monde avec les autres belligérants du coin dans les caribes là qui sont en mode transpercer l'amérique du sud là il n'y a pas d'autres mots et l'espagne qui avait bien blobé alors j'ai libéré un colomb là que dès qu'on va enlever la pose je vais l'envoyer direct ici pour qu'ils viennent faire un peu chier l'espagne se poser là et commencer à pouvoir bouffer les les tribus indigènes du coin on va dire ça comme ça la malouisienne était plutôt pas mal là ce qui m'emmerdait c'était que nos propres nos propres colonies aide l'espagne à se débarrasser de ses séparatistes c'est un peu rien et notre explorateur se balader ici j'espère qu'il va pas faire le con à sauter maintenant mais il continue d'explorer à sauter sur ces rebelles là ce serait con ce serait ballot ce serait très triste si c'est bon pour toi j'enlève la pause c'est quand tu veux c'est parti bon je te laisse jeter un oeil au nouveau monde je vais m'occuper de l'ancien monde je m'occuper du nouveau en speed ça devrait le faire pour commencer des sièges donc alors ici on a tous nos marchands qui glandent pas on a nos missionnaires qui glandent pas on a remporté un siège on va s'occuper de la suite du coup espagne m'a rivalisé ah d'accord carrément c'est comme ça qu'on termine notre belle histoire d'amour espagne je suis pas hyper satisfait du coup mulhouse veut s'allier on regardera ça plus tard alors on m'a signalé dans les commentaires que les les colonies avait tendance à être un peu plus vénère et que du coup ça pourrait être pas mal que le gros 6 pour éviter que oui c'est qu'ils aient envie de se rebeller c'est vrai ça ouais et du coup bah du coup ça ça pose la question comment pourrais-je grossir du coup danmark bah c'est ça c'est ce qu'on avait parlé au début que j'allais faire exclusivement de la colonisation mais ouais ça reste une possibilité de grossir dans la merde oui de toute façon je doute que j'arriverai à prendre toute l'europe si tu prends la partie nord oui moi ça me va dans la merde on en est pas là mais non 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 j'entends bien à le commerce mondial oui c'est chez nous non j'ai l'impression carrefour du commerce mondial s'applique à londres on gagne 100 points en tout 20 prestige 25 points de réforme gouvernementale et puissance commerciale locale de 10% à londres où c'est beau c'est propre le 2 janvier 1600 c'est au taquet du taquet classe bon ça va ça se ça se répond bien ça se répond très très bien quand même ok ça c'est plutôt une bonne nouvelle du coup on va laisser ça travailler tranquillement peut-être mettre un petit teddy pour le plaisir ici par exemple si ça avance vite ou pas d'ailleurs ah oui quand même un 57 ça des potes et hop c'est parti on va faire grossir ça sur nos plus grosses provinces il y avait l'eau tient aussi qui était assez badass ça avance pas très bas c'est cool quand même ah bah ouais ça fait plaise clairement ça fait bien plaisir un petit une petite institution des familles je suis content du coup là on avait pris des trucs alors est ce qu'on peut pas aller rentrer dans l'autriche au sens propre comme au sens il y a 8000 hommes qui sont à droite de fregraf shaft ah je t'ai peur mille hommes ah oui bon tu peux les gérer je pense ouais pour l'instant il est protégé derrière mais bon de toute façon derrière on pourra pas aller bien loin parce qu'il y a des sièges à faire donc après ouais je suis parti pour m'occuper du siège de lutsevourg au dessus là juste collé à toi c'est vrai qu'on l'a pas pris dessus ça fera un siège de plus est-ce que mes foutus truc là colonie ont des casus belli parce que bon autre autrement que sur eux mêmes de préférence oui ici on a un casus belli sur les hurons on pourrait y aller comme des sacs en plus il y a les renards ah il y a une co ils sont membres d'une coalition se puis entre en guerre contre nous tous les membres de la coalition seront appelés à prendre les armes on a une coalition contre nous non mais franchement nous qui sommes des pacificateurs la france la lorraine les états pontificaux liège les chaunis et les renards ah oui moi c'est pas le meilleur moment effectivement c'est tapé liège les états pontificaux et tout ouais là tout de suite c'est pas que ça va être trop compliqué non plus mais ça risque de faire un peu chier c'est marrant quand même les chaunis et les renards qui arrivent à faire des ouais la coalition anti grande bretagne jusqu'au nouveau monde quoi on peut pas faire de revendications au danemark vous êtes sérieux on n'a pas de province limitrophes quoi ça c'est trop loin de nous c'est le problème souvent de ces trucs là ouais c'est juste de l'autre côté de la manche quoi enfin peut-être pas de la manche mais allez à trois mères près ça va quoi j'aurais dû prendre la frise en fait ça m'aurait fait un bon petit rebond bon bah c'est pas grave on va faire des revendications ailleurs ainsi je crois qu'on pouvait attaquer ce truc là j'ai fait une revendication sur ce truc là mais les alliés de la france quoi les arabo qui sont alliés de la france qui aussi dans la coalition sans déconner le bordel si peu si peu à par contre ça c'est considéré comme limitrophes ici plutôt que la laisser glander on lève la pause c'est parti ça on donne à la normandie ça aussi on va pas vous regrouper vous peut-être vous aurez un peu plus vite à deux sinon en te basant à calais tu peux pas le faire genre sur la frise ou un truc dans le genre pour te rapprocher euh si si après je peux complètement avancer ouais c'est ce qu'il faut faire à mon avis je peux je peux rebondir ouais c'est ça je peux rebondir en partant de calais alors du coup on va t'envoyer là plus tôt c'est pas encore c'est pas encore tombé le petit siège là 7% est-ce qu'on peut passer par un autre chemin non c'est bloqué par demander à la suisse l'autorisation peut-être qu'elle l'accepterait peut-être pas ah bah ça y est c'est tombé à 7% c'est propre bah il a senti venir il est en train de se replier en violence là on va envoyer l'armée qui a pas de général faire les sièges c'est pas aux pièces et moi je vais choper voilà une province ici et je vais dire ça c'est des provinces qui m'intéressent ça ça m'intéresse tout ça ça m'intéresse pourquoi vous faites pas de casus bougez vous les fesses tout ça ça m'intéresse hop voilà c'est quoi ce truc c'est des bateaux autrichiens qui on s'en fout un peu ou débattent des bateaux du quoi et du coup obligé de refaire le siège de brise gao on a avancé de deux provinces quoi c'est ça tu pourrais me lâcher gêne parce qu'on prend un peu de l'attrition pour que dalle déjà qu'on va en prendre la demande et demandez l'accès militaire à la suisse franchement si elle accepte ouais parce que là franchement ça va être long sinon mais il a 24000 hommes l'autrichien pas y aller non plus comme un gros port non non les états pontificos ah parfait j'ai trente mille hommes derrière donc on a terminé une bataille navale ok je ne sais pas qui qui ose moi non plus nous confronter navalement est ce que du coup on peut aller jusqu'à luc ah on peut aller jusqu'à luc je vais aller m'occuper de luc en speed en plus gêne est assiégé a été pris par l'autriche bon bah c'est l'heure de sortir les bateaux gêne va y aller lui même je pense ouais je lui ai dit de que j'avais plus besoin d'être attaché du coup il s'est libéré de de mon armée elles sont occupées comme un grand alors du coup les états pontificaux sont rentrés en guerre contre qui contre l'espagne le brésil castillan et tout au midi dont midi dont midi dont du coup si on dans la coalition on a qui encore là et puis remonte du coup j'imagine il ya plus grand monde il ya plus les états pontificaux en tout cas il reste la france la lorraine et liège assez gérable quoi faut déconner je pense que c'est gérable donc toi reviens on va aller s'occuper d'attaquer ces petits cons ici on va prendre eux le red squadron de la bête qu'empêche c'est bien lui le red squadron ouais c'est lui on va les envoyer se poser là bas les batailles là il ya bataille ouais tu vas gérer normalement on va y remettre 9000 hommes mais j'espère que ça va le faire quand même un beau malus par contre ça va seulement moins 20 je m'attendais à la qualité avec un peu de bol ça va tomber là au dessus bon liège en train de refaire son siège mais bâton vont arriver pour faire un petit blocus devrait faire du bien c'est bon il a il a battu une route route il a abandonné ici ne pas encore arrivé notre mec là 134 jours et ça prend des plombes de faire le tour du monde avec les colons forcément allez où sont mes troupes là bougez vous voilà c'est parti déclarer la guerre attention on va peut-être avoir des gens qui vont nous tomber dessus à savoir liège et la lorraine on va quand même vérifier en speed alors un c'est de merde a juste à côté de mes trente mille hommes en plus liège a ils vont être un petit un petit peu dans le mal mais 30 plus ça m'a fait bizarre de regarder les deux territoires espagnols en en france de les voir rayés de violet je dis oula qu'est ce qui se passe ouais ouais c'est naples qui est en mode énervé veut reprendre son morceau espagnol visiblement attaque dans la conquête de naples l'acquis avec elle où le portugal et quand elle entre en guerre contre l'espagne du coup aussi putain ouais oui bien de se faire raser on dirait par les armées espagnoles mais et l'espagne est acquis avec elle bah oui elle pourrait avoir moi je suis son seul allié mais elle m'a pas applié ou elle peut pas je sais pas bon est ce que ça fait chier d'avoir liège qui rentre en guerre contre nous il faudra un général de plus éventuellement on va attendre que siège se termine on va récupérer le général qui est au nouveau monde et qui soyons honnêtes sert à rien dire ce qui est attrait avec le land shoot à expirer ah intéressant bon nos bateaux prennent de l'attrition ouais un peu quand même ça va ah oui on est passé à 35% du coup de de score sur le fort là ça fait plaise à 75% ça tombe toujours pas à la malouisienne arrivée en renfort sommes sauvés ça y est c'est tombé alors attends lancé ma petite guerre tout de suite on va récupérer le général qui est ah bon on a Churchill qui faisait rien bah Churchill bah Churchill mais en avant de Churchill j'ai envie de dire il était en train de fumer son petit cigare bah en même temps il est assez mauvais faut aussi dire ce qui est enfin par rapport aux autres c'est qui qui est là là james gloucester ouais c'est toi james gloucester tu reviens du coup Churchill il va faire ses armes au nouveau monde voilà donc vous bam déclarer la guerre est ce que tu veux que je t'invite oh allez bah écoute au point on en est avec un peu de bol bah quoi que c'est ils viendront sûrement avec le coup de la coalition donc peut-être pas mais il y aurait peut-être moins de prendre la lorraine et un peu de liège mais j'y crois pas trop allez c'est parti ici on va lancer le mouvement de façon ça va être assez vite torché et par contre là on a remporté le siège de Luc ah on dirait que la coalition ne vient pas ah c'est peut-être uniquement si je les appelle en cobelligérant en fait ou alors la France n'est pas venue si la France est venue donc du coup ça va juste une question de écraser la France en fait donc ça va ça devrait se faire ça devrait se faire effectivement du coup en théorie tu dois pouvoir envoyer envoyer Luc en dehors de la guerre si tu attends juste deux secondes que je sorte du territoire pour pas être en exigeant que tu finisses de lui éclater ses bateaux aussi accessoirement voilà hop et normalement en plus mes bateaux se réparent maintenant est-ce que j'ai pris ce truc je ne sais plus pas encore est-ce que je peux le prendre on est à combien 90% oui on va prendre efficacité des blocus et les navires peuvent être réparés dans les zones maritimes j'adore cette doctrine je sais pourquoi elle n'est pas folle mais je trouve ça hyper drôle comme comme manière de gérer le truc réparer les bateaux alors que tu es sur les côtes c'est juste génial quoi tu peux me donner le contrôle de Luc s'il te plaît effectivement pardon je te donne ça tout de suite je viens de voir que j'avais une décision nationale qui est quoi enrôler des corsaires ça fait quoi amélioration d'évasion à 10% efficacité de l'embargo efficacité de la course jusqu'à la fin de la partie efficacité de l'embargo et rigueur mais réparation de guerre détournement du commerce c'est quoi ce truc incarner l'identité islandaise la mauvaise fortune a fait que nous disposons plus que de notre territoire islandais incarnons cette nouvelle identité en renforçant les institutions locales et notre main mis sur l'île là on peut devenir l'islande si jamais on on se fait défoncer la tronche quoi il faut il faut être en paix et il faut posséder moins de quatre provinces civilisées actuellement 84 bon ok ça sert pas tout de suite la mission je crois non tu m'étonnes ici on a quoi modifié limite navale morale navale et on a pris quoi expansion coloniale bah oui du coup oui complètement donc luxe est fait alors par contre on va reprendre l'attrition ou pas comment ça se passe pour l'instant non on va rester là pour qu'il termine son siège prochainement je pourrais négocier avec l'autriche je vais peut-être avoir assez pour bah ouais vu que du coup je serre à rien là au Luxembourg déjà je vais trop donner le siège je pensais qu'il y avait un liège et tout à taper mais absolument pas non apparemment pas je suis en train de ramener mon armée de trente mille hommes mais j'ai pas l'impression que le Danemark je vais quand même les dégager parce que à moins est-ce que tu vas y aller faire des sièges chez eux mais pfff euh ouais non surtout que visiblement je peux pas les prendre donc franchement ouais la flemme quoi il y a encore un fort il faut avouer que cette chaîne les chaînes des alpes là elle est sacrément bien défendu putain ouais c'est bien la merde ouais allez j'ai envoyé mes 6000 canons et mon mec avec un de siège s'occuper là bas il y a peut-être pas une provence où je peux me poser ici voilà la rhénois c'est très bien ça allons aux rhénois alors la malouisienne a pris ce petit peu blanche avec le danemark au moins il est tout seul moralement voilà on commence on va commencer à avoir des casus belli de colonisation ça ça va faire plaisir après le portugal pourrait revenir dans le game avec cette guerre contre l'espagne là ça dépend ça dépend comment elle va tourner la guerre pour moi elle tourne pas bien quand même bah ouais c'est sûr que là pour l'instant le portugal lui même il est un peu dans le mal on est d'accord 52 mille hommes chez lui il ya une autre armée de 36 mille hommes sur les côtes ouais c'est déjà pas mal mais donc effectivement ça pique un peu ouais ça pique légèrement beaucoup ouais attend je vais finir une conversion il reste quoi coventry et chosbury qui va être bientôt terminé donc c'est parti pour coventry hop là ça donne quoi l'institution là ça avance mais c'est pas non plus taré hein ici on va foutre non ici il y a déjà un édit home shire on met un édit est-ce qu'on a le truc propagation des institutions dans la seule vraie foi là est-ce que c'est considéré comme de la seule vraie foi ce truc là normalement oui euh bah non ah si il y a un propagateur de propagation 80% mais on sait pas pourquoi en fait si peut-être là propagation des institutions plus 50% grâce à grâce à ça bah du coup on va mettre un 33% de plus j'ai envie de dire alors je regarde un petit peu oula on a deux armées là sur le ouah pfff je te laisse faire le siège hein parce que à 60 mille hommes à mon avis l'attrition va se faire défoncer ah oui 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 c'est clair de toute façon là je vais pas tarder de négocier la paix je fais ce siège là et il est déjà prêt à bien s'aider hein alors est-ce qu'on irait pas débarquer en France les pieds de nez britanniques ah c'est vrai qu'on avait appelé cette province les pieds de nez putain pourquoi britannique le pied de nez pourquoi britannique j'avais mis britannique ok bah autant pour moi je me disais mais c'est qui ces gens qui arrivent en France là ok autant pour moi allez on débarque on débarque sur la France direct comme des gros sacs le brésil castillan qui combat le portugal voilà on a gagné une colonie auto suffisante on a réussi une conversion putain c'est la teuf euh excuse moi je gère tous les petits trucs qui tombent euh qu'est-ce qu'il me reste à convertir ça me ferait quand même un petit peu parce que là il me reste ça à convertir ah ouais ça me ferait quand même une grosse coalition comme dans la gueule hein ah bah ouais les coalitions euh je te souviens que ça pique un peu par où ça passe hein on est d'accord je confirme oh putain c'est le bordel ici euh là ouais là c'est encore un peu tôt on propage tranquillement du coup on a un colon qui glande et ça c'est mal c'est absolument pas envisageable aujourd'hui d'avoir un colon qui glande alors qu'est-ce qu'on va prendre qui est cool on va prendre le truc collé au caribe hein hop on a pas une autre là on est à on est à 900 on est déjà 500 c'est un peu tôt pour arrêter bon ok on va se calmer pour l'instant on a une décision religieuse à prendre prendre la thune et je pourrais lui prendre 2200 pièces d'or il accepterait sans aucune province si en plus des provinces en plus de quatre provinces ah ouais ah ça pique ah ouais 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 ça pique ouais et je pourrais peut-être même euh on va peut-être pas l'air et pas quand même mais euh 2200 ah bah ouais 2200 ça commence à se falloir ouais et attends j'ai pas fini le siège donc on va attendre de finir le siège mais j'enlève la pause du coup yes c'est pareil hein Jeanne a pas encore libéré sa capitale mais quand ça va tomber ça va faire du bien on est que à 63% de score après tout on prend trop cher ici là c'est quoi ces provinces de merde là putain les montagnes c'est le drame quoi ici c'est 25 000 c'est toujours ça de pris je veux pas trop m'éloigner parce que des fois qu'ils sortent avec 60 000 hommes si j'y crois pas trop allez attends le siège est fini je mets pause ah cool pas de stress je vais terminer ça alors bah attends peut-être la fin de Gênes là il est à 49% bientôt le jet qu'un peu de bol ça va tomber j'avais pas vu je vais faire comme toi je vais reculer mes troupes je suis en train de faire demi-tour moi pour m'enfoncer en autriche du coup ah ouais bah moi je non non on recule bon on recule bon ils vont pas revenir comme ça hein oui de toute façon il va falloir qu'ils refassent le siège pendant 100 ans la Prusse se prépare à attaquer le Danemark c'est maintenant c'est la Prusse ah non la Prusse c'est ce petit truc là ok putain là le truc en exil des grands territoires qu'on peut plus traverser toute l'Amérique là le marage royal avec le Portugal est rompu hein on va le refaire tout de suite parce que déjà que c'est notre dernier allié hop voilà merci euh ici comment ça se passe ? on assiège des trucs où est la France ? mais elle a une armée la France excuse moi je regarde parce que mais 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 au fait France 1000 hommes ah oui ah c'est voilà je sais pas où ils sont partis du coup ils doivent être repliés quelque part ça reste une armée hein il est où notre notre petit mec colon là ? il branle rien il peut plus aller nulle part c'est ça que tu me dis ? ah c'est putain de terre sauvage ça tu peux pas explorer euh t'as fini ton taf du coup en fait c'est ça que tu me dis l'Espagne a tout a tout exploré euh bah vous allez rentrer au pays hein ça fera toujours 3000 hommes de plus allez go ici on peut mettre 32 000 hommes c'est parfait on va au Berry on ne peut plus revendiquer l'appartenance de Forsmith à notre pays bon on s'en fout c'est la malouisienne Forsmith on les aime bien quelle est cette gabgie de vouloir prendre des trucs à nos propres colonies ça y est jeune a fini alors 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 donc let's have some fun oh oui bon je crois que là j'ai tout fait mais c'est pas mal alors du coup je lui prends l'amiénois et l'artésien le vivaret et le montpellierret en bas et je lui prends Freigrafshaft juste pour le couper en deux parce que ça m'amuse plus des réparations de guerre plus 2200 pièces d'or sur lesquelles j'en reçois 1346 donc je pense que tu vas recevoir un peu moins de 1000 aussi propre bon il y aura une coalition j'ai essayé de faire parce qu'en fait il y avait la petite la moyenne et la très grosse donc j'ai évité la très grosse oui il n'y a pas de grosse c'est très grosse direct c'est écoute hein je te défendrai Autriche, Lorraine, Liège, Salus, Etat Pontifico, Dortmund, Munster, Toscane, Suisse, Milan, Cologne, Trèves, Bréjeans, Mulhouse et Strasbourg c'est la moyenne ouais ça reste le Saint-Empire quoi voilà la très grosse ça partait jusqu'à la Russie et tout j'ai dit oui bon non voilà et donc c'est parti voilà oh que ça fait plaisir on l'a bien ruiné au passage alors on va laisser nos bateaux là parce que mine de rien ils se réparent tranquillement on va attendre qu'ils remontent un petit peu puis après on les ramènera chez nous tranquillement alors on a déjà en exil effectivement après je dirai merci à la Suisse pour son passage j'en ai plus besoin euh bah c'est bon plus besoin de pause d'ailleurs alors faut que je me concentre sur cette guerre contre la France ouais fais gaffe hein Liège s'est retiré de la coalition Lorraine s'est retiré de la coalition visiblement ils ont d'autres personnes à emmerder les Chonis se sont retirés de la coalition les Renards se sont retirés de la coalition mais quelle bonne idée les gars mais vous allez tellement mou vous allez tellement décéder allez ah bah vous êtes plus dans une coalition bam ce qui est bien c'est que maintenant entre calais et toi enfin entre nous deux bah ça y est on est on s'est rejoint ah c'est vrai que du coup on est unifié entre guillemets bah ouais propre ah oui c'est marrant tu as je savais pas je voulais légitimer le montpellier et le vivaret et bah ça me dit que je ne peux pas légitimer une province si je suis en guerre contre un pays qui la considère lui aussi légitimement dans le cas présent la France oh ah bah on va finir cette guerre rapidement non mais c'est pas enfin c'est les plus chers mais c'est pas grave mais pour dire tu vois ça je savais pas bah ouais j'avoue bon c'est pas déconnant dans le concept une fois de plus mais ouais c'est des petits mécanismes comme ça voilà c'est ça allez ça y est les grands territoires sont rentrés chez eux enfin maintenant c'est le temps de vous occuper des hurons les gars démerdez vous putain ils ont un fort en plus les hurons quoi ça déconne pas un château alors où sont mes 3000 hommes ? ils arrivent tranquillement putain c'est trop bien cette réparation de bateaux là sur les côtes tellement pas besoin de s'emmerder allez les gars vous allez là le conquistador aura fait le taf et vous retournez ici bon même ici du coup coalition contre moi augmente enfin Munster, Trèves, Milan, Toscane, Liège et Salus pour le moment ah Milan ça commence à compter hein Milan et Salus il y a quand même moins 15 000 hommes de potentiel après ils sont occupés déjà c'est déjà un peu trop le bordel partout ouais et je suis encore allié à l'espagne et à toi donc parfait alors 600 on rappelle on va envoyer quelqu'un ici ici ou ici non nous avons remporté le siège de Daemera contre la France et oui France tu vas te mettre à genou le bateau français qui se fait défoncer par la Maluisienne l'escadre de la Manche française qui se prend une grosse fessée des familles alors à mon tour de faire une petite paix est-ce que je peux lui demander de me rétrocéder en tant que truc colonial non c'est pas c'est pas quelque chose de colonial donc du coup on peut pas en est d'accord euh je peux lui demander de renoncer à la légitimité sur tes provinces mais on s'en branle un peu ouais je pense je vois pas la France revenir sur un bah je l'imagine pas trop sur un jet de dé là ah ouais un gros jet de dé un beau dé un sens sur un dé ça ah ouais un truc de fifou bah du coup euh je mets fin à la France pas de regrets aucun allez adieu France voilà c'était la France alors il manque la petite notification à la Total War là sur le côté une faction a été détruite France mais franchement je trouve que ça manque dans le jeu c'est tout con mais je trouve que ce serait bien d'avoir une notif qui te dit euh c'est vrai bah surtout qu'en plus tu sais pas ça se trouve elle pourra avoir une autre province euh colonisée dans un coin planqué tu vois à faire chier quoi c'est ça bah par contre du coup si on est en paix je pourrais faire mon dernier truc c'est euh mais à mon avis je vais pas le faire c'est usurper le trône mais je pense que je deviens la France en fait euh ils ont fait le trône français ouais le pays est renommé France donc euh ouais bah effectivement si c'est ça c'est que tu vas devenir ouais tu deviens la France avec les revendications françaises du coup quoi enfin les missions françaises et tout ouais ça pourrait être éventuellement intéressant mais c'est à toi de dire pour le coup ouais 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 non les gens ils veulent du camembert hein bah ouais on est d'accord personne ne veut de vin dans cette partie non ah j'avais oublié ce détail de merde que si c'est un conquistador qu'à l'armée du coup t'as pas le bouton pour neutraliser les rebelles t'as le bouton chercher des colonies à la place ah oui ah du coup on va prendre Churchill hein bon après l'agitation ici c'est plutôt calme tu vas aller faire un tour par là bas plutôt euh bah écoute je mets pause le temps de récupérer un ah bah alors je remets pause parce qu'on a la Colombie Britannique qui apparaît et comment elle va s'appeler la Colombie Britannique ? euh si j'étais un troll je l'appellerais la France libre c'est trop pas mon genre hmm on aurait pu faire un truc genre grenouille ou un truc dans le genre mais c'est comment ? c'était les 12 colonies ou un truc du genre non ? les 13 colonies ? euh oui c'est très euh c'est de colonies ? je vais les appeler les 119 euh je vais les appeler les 119 colonies ça c'est beau ah pas mal ouais c'est les 13 ouais c'est les 13 tu m'as mis le doute c'est les 13 colonies ouais c'est les 13 comme les étoiles le nombre d'étoiles on est d'accord c'est ça hop euh bah du coup j'aurais même pas besoin de faire ma paix on va arrêter l'épisode sur ce sur ce petit faux cliffhanger de fin euh parce qu'il est suffisamment long et du coup bah lors du prochain on terminera vite fait euh la dernière province là et on continuera de grossir qu'un kaa pépère pépère j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire nous dire ce que vous en avez pensé et puis bah du coup on se dit à très vite pour la suite à plus les gens commentaire